hello hello welcome bienvenue sur ma chaîne love créatrice j'espère que vous allez bien moi ça va je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour faire un récap comme premier sur les le sondage que j'ai fait sur les témoignages que j'ai fait en plus que vous voyez à trouver dans mes livres qui sont en barre d'infos mes livres obsède rupture amoureuse qui m'a fait grandir et avorter ou solutionner et plusieurs autres articles que vous pouvez trouver sur amazon où vous me contacter directement pour vous procurer votre exemplaire aujourd'hui vous savez je suis coach et consultante en relation amoureuse je m'intéresse particulièrement aux problématiques aux impacts que peuvent avoir le désaccord de le manque de communication dans la vie de groupe au sujet d'une grossesse par exemple ou au sujet de l'avortement dont je m'intéresse beaucoup à ces problématiques là si vous avez vu mes précédentes vidéos si vous me suivez depuis un bon moment vous allez comprendre pourquoi je le fais et voilà aujourd'hui j'ai à coeur vraiment de vous partager l'histoire de quatre jeunes femmes que nous allons appeler marie ou amina selon que vous souhaitez et voilà et je vous mettrai à la suite de cette vidéo leur échange audio que j'ai eu avec elle la première histoire c'est j'ai interrogé en fait comme ça ou dans la rue dans les rues parisiennes comme je vous disais précisément différentes femmes je vous partage quelques quelques unes seulement la première en fait elle a environ 40 ans quand elle a 45 ans que j'ai rencontré une c'était pas très évident je précise que j'ai remarqué une chose déjà c'est que quand j'approchais des personnes j'ai ciblé les endroits publics où les gens avaient l'air d'attendre où les gens pouvaient être disponibles pour échanger avec moi et je les approchais comme ça voilà et dans l'ensemble l'accueil était plutôt très bien et je les remercie d'ailleurs et avec d'autres je comprends que c'est un sujet vraiment très très intime mais je le fais pas vraiment pour m'humiliser dans la vie privée des personnes mais vraiment pour édifier apporter encore plus d'éclaircissement montrer à quel point c'est vraiment délicat la problématique de l'avortement dans le couple et anticiper en amont comment on peut remédier afin qu'il y ait moins d'impact négatif dans la vie dans nos vies de manière générale donc appelons m marie ou amena la première dame elle avait justement 45 ans les trois questions que je lui que je posais que je pose généralement aux femmes que j'avais posé généralement aux femmes c'est de savoir ce qu'elle pense de l'avortement quel quel leur avis dessus et si elle le souhaitait qu'elle partage avec nous avec le public qui nous écoute comment elles ont vécu si elles ont pratiqué qu'est ce qu'elle recommanderait est ce que ça a été bénéfique pour elle ou pas c'est juste une question qu'on ait d'autres idées d'autres avis d'autres témoignages donc marie avec à 45 ans la première qu'elle a eu recours comme plusieurs ans elle était bien sûr en couple mais elle n'était pas encore totalement mariée avec elle était en couple mais n'était pas marié officiellement et sur le plan c'est plus le regard des autres qui a fait qu'elle fasse recours à une idg parce que j'étais très tôt et comme l'entourage savait qu'ils n'étaient pas encore marié ça n'allait pas être bien vu comment elle a vécu la première fois l'avortement autant pour moi elle a plutôt très très bien vécu d'après elle et voilà par la suite par contre elle dit qu'elle était prête qu'elles sont mariées quand elle était prête à avoir un autre enfant elle est un peu angoissée parce que tout de suite elle n'a pas eu cette facilité à être enceinte donc peut-être que c'est le stress qui agissait sur elle et elle n'avait pas cette être enceinte et elle regrettait un peu d'avoir eu à pratiquer l'ivg précédemment mais heureusement elle est la chance elle a eu deux magnifiques bébés pas à ensuite et vu qu'elle avait déjà deux elle ne voulait plus de troisième elle est tombée enceinte en dépit des précautions qu'elle prenait et d'un commun accord elle a elle et son mari ont décidé de ne pas donner naissance à ce bébé qui arrivait sauf que par là l'expérience en fait de sa sa pratique d'ivg a été moins moins comme on dit elle n'a pas aussi bien vécu que le premier je vous invite je veux pas tellement rentrer dans les détails mais je vous invite à par exemple faire vos propres recherches voir des spécialistes ou des femmes qui l'ont déjà fait comment les pires cas qui arrivent parce que c'est qu'il ya parfois le bébé s'accroche parfois ce que soit une ivg médicamenteuse une ivg soin et stg général ou parfois s'accroche et il faut parfois refaire à d'autres interventions chirurgicales et c'est en cette touche et tout que toute intervention gênée toute intervention médicale chirurgicale n'est pas très facile à vivre surtout quand c'est dans les risques de la femme quand c'est dans l'intimité de la femme c'est pas très facile à vivre donc je fais cette vidéo en fait juste pour vous dire que d'une femme à l'autre le vécu de l'avortement peut être différent peut vraiment passer comme une crème entre guillemets comme une crème entre guillemets ou alors comme une grosse pelule livaquine comme quelque chose de très 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 difficile à vivre c'est pour ça que vraiment je prends la peine de sensibiliser encore plus sur ma chaîne sur les éventuels sur le vécu le vécu pas agréable que peut avoir une pratique d'avortement donc vraiment pour aider vraiment ce que avant de différer au cours renseignez vous bien surtout sur les éventuelles conséquences surtout si vous êtes chocotte par exemple entre guillemets si vous avez une aversion à la douleur si vous avez une aversion au à la vue de ce que là quand je vous parle j'ai les images que j'avais par exemple avec les gynécologues moi personnellement j'en ai pas pratiqué mais j'ai côtoyé pas mal de personnes qui ont pratiqué et j'ai l'expérience des gynécologues comment ils décrivent en fait ok je vais essayer de ne pas être très difficile très bruts mais par exemple c'est pas agréable mais je pense que c'est important de le dire il y en a par exemple qui selon le stade de leur grossesse trouve que c'est pas un enfant d'autres trouvent que c'est déjà un enfant selon le nombre de semaines et un an je me sais que la gynécologue m'a dit qu'il y avait des femmes qui par exemple ça dépend de l'état vraiment de l'état d'esprit de la femme elle par exemple selon le type qu'elle aurait fait quand elle a le médicament au bout d'un moment elle a des douleurs au ventre et tout c'est comme un accouchement en fait quand elle va aux toilettes et puis justement pour évacuer ce qui a évacué une autre peut voir que c'est juste une boule de sang mais il y en a qui vraiment voient qu'effectivement c'est vraiment un être humain et c'est quelque chose qu'il n'est pas facile à digérer selon la personne donc si vous voyez que c'est une possible de celle si une personne voit que c'est une boule de sang plutôt ça va c'est comme des règles entre guillemets mais si une personne se rend compte que c'est honnêtement qu'elle tire dans la chatte par exemple c'est pas évident quand même à vivre et c'est pour ça que cette spécialiste là que j'ai rencontré m'a dit généralement ce qu'elle conseille aux femmes c'est elle essaie de les écouter en profondeur ce qu'elle conseille c'est vraiment de ne pas tellement regarder mais parfois vous savez il ya des choses qui sont plus fortes que nous et d'une personne à l'autre on a besoin de satisfaire une certaine curiosité mais après voilà en tout cas dans mes livres j'ai vraiment recommandé plusieurs témoignages de femmes plusieurs jours il ya un film que j'ai recommandé d'ailleurs une planète je sais pas si je vous mettrai en barre des fonds plat ou pas faites vos propres recherches sur comment se passent tous les types d'avortement vraiment les bien et les moins bien pour avant pour vous faire votre propre idée sur le sujet aussi par exemple là actuellement vous faites pas face à cette décision difficile de choisir en fait avant de prendre votre décision renseignez vous très bien moi je connais beaucoup de femmes qui m'ont dit oui avant qu'elle n'aie recours à ce type de méthode de contraception entre guillemets elles auraient aimé qu'on les prévienne en amont sur toutes les éventuelles comment ça allait se passer concrètement mais c'est pas une situation simple très sincèrement même pour les spécialistes c'est pas simple moi vraiment mon but c'est vraiment de faire ce que je peux apporter ma pierre à l'édifice je ne me dis pas experte en pratique d'avortement non je suis là plutôt pour vous aider à choisir à effectuer le meilleur choix pour vous et surtout si vous faites face à une grossesse indésirée ou désaccord sur la poursuite ou non d'une grossesse dans le cours que votre partenaire par exemple vous harcèle pour que vous avortiez avant de le faire avant de céder à la pression prenez le temps c'est vrai que les délais qui courent souvent les délais légaux qui courent pour le faire ou pas le nombre de semaines prenez le temps de bien creuser rapprochez vous des personnes et professionnels adaptés renseignez vous bien et prennez fait votre choix en toute connaissance de cause voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour l'histoire de marie ou amina qui a eu à faire recours à une vie à deux ivg la première elle qui en cours bien sûr elle a fait tout en tout bien sûr en tout accord toute intelligence avec son époux son conjoint mais la première elle a relativement bien vécu mais la deuxième elle a vraiment très 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 mal vécu même si elle a eu un suivi psychologique après mais elle a très très mal vécu et honnêtement s'il fallait refaire elle m'a dit qu'elle est métigée vraiment et mais qu'elle ne recommanderait pas en fait et qu'elle et je la rejoins sur le point où il faut vraiment sensibiliser nos jeunes générations ou même nos soeurs nos copines à vraiment avoir un moyen de contraception fiable alors s'il n'est pas fiable trouvez le spécialiste qui vous donnera qui étudiera avec vous le moins de contraception très fiable je voulais pas que cette vidéo soit longue mais bon je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous partage dans une autre vidéo plus courte en fait le témoignage de trois autres jeunes dames bye bye